abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonne matinée à tous j'espère que vous vous portez bien voilà je pense que nombreux parmi vous sont familiers avec cette photo et dans cela s'ajoute un texto qu'un ami m'a envoyé il y a quelques jours relatif à cette photo c'est un texte court dont les paroles sont attribuées à un personnage qui vous est familier ce personnage c'est nassim j'ajuste un peu ma chaise le personnage c'est nassim soriano d'agnano alias moïse katoumbi il est faussement appelé moïse katoumbi le texte est court un ami m'a envoyé et pour paraphraser un person contenu votre moïse katoumbi déclare avoir quitté la politique et il souhaite bonne chance à son ami félix et chilombo comme lui-même vient de mettre fin à sa carrière ça n'étonne personne nous avions prédit ça et nos attaques et nos conseils l'ont cloué au pied des murs et l'a fini par abdiquer ça ne pouvait pas être autrement mais si un moïse katoumbi de quitter les côtés des contrebandiers pour devenir un politicien des rénaux ne pense pas que c'est ton argent qui allait faire de toi un politicien finalement tu avouer que nos ceux là qui se croient plus congolais que toi peuvent continuer tu as avoué que tu n'étais pas congolais toi qui est israélo palestinien gréco latin espagnol et tu finis par être désormais bien la photo que les gens font circuler depuis quelques années dans le net exhibe tes racines que tu voulais cacher en te faisant passer pour un congolais rien n'est caché sur cette terre sous le soleil messie moïse tu as fini par te souffler en cheval fatigué tu ne peux plus continuer la course parce qu'il voulait tricher la course demande des chevaux forts et endurants tu ne l'es pas tu es un contrebandier un voleur un traître et voilà tu viens de te souffler finalement les lampions s'éteignent tu rentres à la case du départ ouais yu belong c'est là où tu appartiens dans les commerces dans la fraude dans les vols dans la mer trussure dans la traîtrise dans les mensonges et dans l'avarice c'est ça ton domaine tu te rappelles monsieur l'entre guillemets moïse katoumbi mes nombreux entretiens avec toi téléphoniquement toi et l'autre menteur kyungwa kumwanza vous tous vous deux vous avez poussé votre votre prudence à l'extrême ton conseiller complice est déjà sous terre et nous tous nous allons mourir mais il est mort d'une mort honteuse et je te prédis que la prochaine mort sera la tienne l'avion dans lequel tu voles va s'écraser bientôt et ça sera fini pour que tu puisses payer tous ces péchés que tu as commis au congo de pillages de vols de mensonges de duperie de traîtrise et de tartiférie tu prétends ce que tu es et ce n'est pas cela que tu es tu es un menteur tu es un hypocrite tu as amené plusieurs gens à la mort le prochain à mourir ce sera toi je n'oublierai pas ton escroquerie toi et kyungwa kumwanza vous m'avez escroquer de l'argent tu peux le nier toi les milliardaires les faux milliardaires que tu es tu as engagé toute une armée des communicateurs qui devaient te défendre afin d'avancer ton agenda pour devenir un jour président il n'y a que ce poste qui te respecte tu rêves et tu rêvais de devenir président d'un congo qui n'est pas le tien où en es-tu aujourd'hui tu as jeté l'éponge n'est ce pas comme un boxeur fatigué dans les rangs tu es KO debout j'espère que les paroles que mon ami m'a envoyé elles sont les tiennes et je ne pense pas que les réseaux sociaux mentent ce sont tes paroles tu es fatigué tu ne peux plus continuer avec la course tu as remué le ciel et la terre achetant même des stations de médias télévision accordant des interviews à france 24 à tv 5 tout ça troublant alors la quiétude et l'atmosphère politique au congo à travers l'afrique et à travers les mondes et voilà comment encore envoyé une de tes anciennes photos ici ça tombe rêver de la deuxième année c'est au chez nous où tu es barbie comme moi quand je n'ai pas rasé alors on écrit nom katumbi chapoué prénom soriano pays d'origine juif zambio greco italien fils de soriano et de chapoué ça c'est un brevet tu as passé ton cycle d'orientation avec 50,1% pas mal c'est une réussite on t'a exposé depuis longtemps et tu as continué à t'entêter faisant des tournées à travers les congo comme si tu étais dans un jardin gardé c'est pas chez toi je te prédis que les prochains à mourir c'est toi vous tous qui vous avez tiré au congo vous allez périr vous êtes comme des abeilles qui venaient sucer du de la bière de l'alcool ou du miel et en tournant à côté en basant vous finissez par vous noyer dans la même boisson c'est ça le congo les richesses du congo vous ont enivré elles vous ont rendu fou jusqu'à piétenez les congolais cherchant à démanteler les pays disconnectant les couches sociales finançant les milices et les rébellions pour que vous deveniez de président tu voulais couper les katanga de la carte dit congo j'ai parmi les financiers ton mentor et complice tiongou avait l'habitude de dire katanga yéto katanga yéto donc il est parti avant les katanga et les katanga est là et toi aussi tu partiras tu es un ankikiner escroc tu m'as escroqué de l'argent toi et kiongou au travers de votre émissaire émissaire jean kankwanda j'ai exposé ça plusieurs fois tu es arrivé au bout du tunnel non c'est comme l'autre imbécile chien touti ippolite kadjambere kanambe il assemble des morceaux d'avion il va créer un restaurant à la cime d'une montagne pour inviter les congolais venir chanter des chansons à son honneur ayant passé 18 ans à la tête du pays il trouve que c'est ça un grand investissement pour celui qui se tarde d'avoir été président d'un pays si riche potentiellement tel que les congos il finit par créer un bar dans des carcasses d'avions il croit que c'est ça un grand investissement pendant 18 ans tu n'as rien fait tu finis par ouvrir un bar dans des tôles et ta sorcière des femmes olive lembe prend le micro pour chercher à berner le public bah congolais il faut faire attention ces avions ce sont des mouroirs ce sont des laboratoires d'empoisonnement ils savent que vous aimez trop le divertissement vous aimez trop l'alcool ils vont vous empoisonner dans des avions nombreux par vous ont toujours voyagé dans des avions qu'est-ce qu'il y a de spécial dans des avions ? il y a des mouroirs 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 vous avez une électricité vous avez une électricité vous avez une électricité vous avez une électricité vous passez votre temps sur des bancs à l'extérieur comme des petits élèves de l'internat en train de dédier des chansons à un criminel que vous appelez « Raïs Kabila » tout finaille D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il y a trois tribus. Les Pygmets, les Hutus, qui sont les Bantus, et les Tufis, qui sont forcément appelés Tutsis. Ce sont des Tufis. Et Hippolyte Kadjambele Kanambe selle lui dire des Tufis. Mais il y a des Khabino-Bakongolais. Bola muka, binu bakinua. Batia binu bulingeti na miso ukwa. Bakotisili binu barwande, batondi na kingakati. Batondi na ba province, yosu siri tu na kinchasa. Eh, ili vudiz, bazali balega. Avec la prononciation, ili diz, barega. Bazali bafuliro. Lokuta. Ili paske vule kinua, boebi balega te, boebi balega te, les Tufis croient que les gens ne peuvent pas les reconnaître. Pendant que morphologie na bango, et trahir bango, leur ton, quand il parle, de trahir bango, bah, au final 30 ans, 50 ans na kongo, le ton rwandais restera toujours ce même ton-là où il vaut appeler ou prononcer le nom dans certains kiléle, kirere, kabila, kabira, balega, barega, nous ne sommes pas de barega, nous sommes de balega. Baluba, baruba, ils pensent que ils vont passer inaperçus, qu'ils beaucoup reconnaissent les bango te. je vous demande, boebi balega, na katiaba bar, partout, boebi balega, il faut boebi balega, batuti, boebi balega, barwandais, bayé panabiso, où ils vous disent qu'ils sont des fermiers. S'ils sont des fermiers, mais chez eux, il y a des terres, non? Il y a des terres rwandais. Pourquoi est-ce qu'ils ne deviennent pas des fermiers chez eux? Depuis quand les toutis sont des fermiers? Ils sont des éleveurs d'animaux, c'est tout. Et s'ils veulent verser dans la véritable agriculture, il y a au kata bilanga, mais ils peuvent le faire chaser. Qui leur a dit qu'au Congo, batuazou, koufanzala? Depuis que tout existait, mais nous avons toujours cultivé nos champs sans leur concours. Et qui leur donne cette autorisation? Bayakosala, batuazou, mais panabiso. Cette mondialisation ne va pas devenir un désordre total. Bazana bandundo, bazana bakongo, bobouma bango. N'attendez pas qu'il y ait une justice parce que justice est un angoûté. Depuis, il faut une contre-offensive. Il faut des représailles. Bobouma bango. Et cessez la distraction. Bino bakinoa, binoba congolais. Dans toutes les provinces. Bobouma bango. Ceci est un mandemois. Libre. Le mandemois. Le mandemois. Pour le Congo de Lemomba. Le Kassavobu. Le Kimpavita. Le Kimbango qui n'a jamais été un patient et qui n'a jamais failli une église. Tout le martel congolais et de tous les congolais qui l'ident pour que la nation congolaise soit. Les congolais ne sont pas les congolais. Il faut battre la racite. Nino. Ce que j'ai dit congolais à solo et s'en est à la bobelle Congo Dialogue. Congo Dialogue? Eh, t'empêche. Aux assis. Ce que j'ai dit congolais à solo et s'en est à la bobelle Congo Dialogue. Oyeba, ma camo, ma s'en est à la bobelle Kakuna. Donc www.congodialogue.com Ce que j'ai dit congolais à solo n'est pas qu'on se dit à l'obie. Ça se dit à l'obie. On est aussi à la bobelle avec ma collègue à l'obie. On se dit à l'obie. à la bobelle de l'obie. Oui, c'est ça.